vous êtes sur kesaku.com la vidéo d'aujourd'hui va se focaliser sur les participes passés pourquoi tout simplement parce que le participe passé est utilisé dans les temps composés lorsqu'on parle par exemple au passé alors pour conjuguer au passé composé on utilise l'auxiliaire avoir ou être plus le participe passé du verbe conjugué regardons les exemples sur la vidéo nous avons mis les candidats en difficulté alors nous avons mis donc c'est le verbe mettre qui est conjugué et le participe passé du verbe mettre c'est mis pour la deuxième phrase les parents ont pris des mesures sévères ici le verbe est conjugué au passé composé et c'est le verbe prendre donc le participe passé du verbe prendre c'est pris bien passons au verbe d'abord on va voir les les groupes pour simplifier donc bien entendu il y a les verbes du premier groupe qui se termine par er tous les verbes du premier groupe sont des verbes réguliers et leur participe passé et leur participe passé se termine par un accent exemple le verbe parler écouter travailler et c'est donc le participe passé avec un accent parler de l'infinitif le participe passé parler un accent les verbes du deuxième groupe tous les verbes du deuxième groupe donc bien sûr à l'infinitif il se termine avec ir et le participe passé tous les verbes du troisième groupe avec i ni s ni t ni rien du tout bien maintenant ça c'est les c'est le c'est facile les verbes du premier et du deuxième groupe donc l'objet de la vidéo c'est surtout les verbes du troisième groupe parce que c'est là où il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises bien regardons par exemple quelques quelques verbes le verbe prendre participe passé avec prix il donc prix se termine avec s alors si on prend prendre comme donc c'est à dire quand on ajoute un préfixe c'est comme la conjugaison du radical donc c'est prix passons maintenant sur au verbe m m m participe passé mis et s alors donc comme pour le verbe de prendre la même chose si on prend mettre comme radical on ajoute des préfixes alors préfixe par exemple admettre remettre permettre promettre soumettre ainsi de suite tous tous ces verbes donc il se termine avec mis et s donc le participe passé alors promettre j'ai promis compromettre j'ai compromis ainsi de suite passons maintenant au verbe de dire pareil donc participe passé dit et le verbe faire fait et le verbe craindre alors je m'arrête sur le verbe craindre le verbe de craindre comme tous les verbes qui se termine par indre alors indre avec eux c'est à dire comme le verbe peindre ou le verbe teindre ou bien les verbes avec ouindre comme le verbe joindre dis joindre adjoindre etc donc la même terminaison au passé au participe passé donc le participe passé avec t et à la fin alors pour les verbes où il y a dans l'infinitif à comme craindre c'est à i mt si on a peindre c'est par exemple eux et mt c'est on a joindre au i mt j'ai joint bien passons maintenant au verbe entendre le verbe entendre qui se conjugue comme le verbe tendre comme le verbe vendre donc c'est entendu avec eux écrire alors qu'est ce qu'on dit écrire j'ai écrit et l'expression écrite 1 le verbe écrire écrit participe passé le verbe voir avec eu verbe voir pouvoir savoir vouloir tous ces verbes c'est eu j'ai vu j'ai pu j'ai voulu alors eu participe passé maintenant le verbe ouvrir alors j'ai ouvert la porte participe passé avec t alors ouvrir se conjugue comme offrir comme découvrir comme entre ouvrir et c'est donc c'est ouvert acquérir par exemple alors acquérir j'ai acquis une grande expérience pendant cette formation alors acquis le verbe vivre j'ai vécu bien une petite astuce si par exemple vous n'êtes pas sûr du participe passé par exemple on va prendre quelques exemples ici le verbe écrire comment je vais dire alors écrire bon bien sûr on sait que c'est avec t mais comment savoir que c'est c'était bon vous allez dire est ce qu'on dit j'ai écrit non c'est pas possible j'ai que j'ai écrit l'expression que j'ai écrite oui donc on va mettre t le verbe maître qu'est ce qu'on dit mi j'ai mis alors on dit pas que j'ai mis donc j'ai mis donc l'astuce c'est on va essayer de mettre au féminin et donc le féminin va nous permettre d'être sûr qu'il y a un s par exemple le verbe le verbe dire qu'est ce qu'on dit que j'ai dit non que j'ai dit un bon bien sûr disent ça existe mais dans un autre temps c'est pas comme participe passé donc participe passé dit distraire donc distrait avec a et alors qu'est ce qu'on va mettre distrait non distrait donc t donc on va savoir c'est à dire ce qu'on tombe mais au féminin le féminin va nous orienter vers la terminaison qu'on va mettre acquérir bon je pense que c'est clair acquise donc c'est le s qu'on va mettre j'espère que c'est que cette leçon vous aidera à retrouver quelques participes passé bien sûr ce n'est pas exhaustif ce sont seulement quelques exemples à la prochaine vidéo sur kizako.com tu m'assoie